Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19, ça ira très bien, même 0.18 je crois. Ici toujours sur Artix Linux, chez moi. Nous nous adressons spécialement aux débutants aujourd'hui, mais pas que, parce qu'il s'agit de créer un balayage le long d'un chemin. Le chemin c'est ce que vous voyez en jaune, apparaître en jaune dans l'aperçu, vous voyez. Donc c'est cette icône là, balayer une esquisse sélectionnée sur un chemin, ou le long d'un chemin. Donc ce sweep là, nous allons le faire ensemble aujourd'hui. Parce que quelqu'un m'a demandé comment créer une buse de refroidissement pour une imprimante 3D. Alors je vous montre vite fait, sur une imprimante 3D, il y a une tête d'impression ici, il y en a deux. Et il y a une petite buse qui a droit de l'air pour refroidir le plastique qui vient d'être déposé sur le plateau. Alors le mieux c'est de prendre une turbine, parce que ça fournit une grande pression, capable de traverser une buse, avec la perte de charge, plutôt qu'un ventilateur. Oui, 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 oui. Donc une turbine, c'est très bien adapté, c'est ce qu'on va faire. Donc cette petite buse, voilà, on la trouve sur le site Thinkiverse. Et il y en a de toutes sortes, voilà. Mais le temps de trouver le modèle qu'il nous faut, on l'a dessiné soi-même, parce que si on a FreeCode, et on l'imprime à notre souhait. Donc on peut le modifier par la suite, parce que souvent on est amené à modifier. Donc voilà, je crois qu'on va y aller. Donc je vais fermer ça. J'ouvre un nouveau document. Je suis dans Part Design. Je crée un nouveau body, un nouveau corps, dans lequel je crée un nouveau sketch, une nouvelle esquisse, et vue de dessus, parce que cette pièce là, nous allons l'imprimer à la verticale. cette partie va aller sur le plateau. Voilà, je vais cliquer à côté, voilà. Donc, on revient ici. Nous allons la placer, vue de dessus, le premier sketch, vue de dessus, ça sera l'embout qui va sur la turbine. Donc c'est une pièce rectangulaire. Voilà. Clique droit, je sors. Je sélectionne ce sommet, ce sommet, ensuite, le centre de mes coordonnées, je presse sur S, ou je clique sur cette icône, pour créer une symétrie. Vous voyez ? Donc ensuite, je sais que la sortie de ma turbine, elle fait 40 mm, la largeur de la sortie, ça va être du 20 mm. Voilà, j'aurais pu le mettre de l'autre côté. C'est bon aussi comme ça. Par contre, il faut que je dessine tout de suite la paroi de la coque, parce que je ne pourrais pas créer une coque par la suite. J'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, je crée un premier rectangle, comme avant. Je sélectionne les deux sommets, le centre des coordonnées, je presse S, voilà, on est symétrique, par rapport au centre, je sélectionne ce point, ce sommet, et je clique sur le petit cadenas que voici. Donc, je double-clique là-dessus, j'écris moins 1 mm, parce qu'une paroi de 1 mm, ça suffira très bien, parce que sinon, ça risque de devenir lourd, et plus une tête d'impression est lourde, plus le chariot devient lourd, plus il y a d'inertie, plus ça crée des défauts. Voilà, du moirage, etc. Donc, on a ça, tout est vert, les contraintes sont fixées, vous voyez, j'ai coché ici, toujours ces deux lignes, moi ça marche bien, suppression des redondances, et mise à jour automatique. Donc, OK, donc on a ça, on va regarder ça, de côté, c'est-à-dire, j'ai pressé le 3 de mon clavier, donc on va le regarder de droite. Si vous ne savez pas, vous orientez, voilà, et vous cliquez sur Right, voilà. Maintenant, nous allons tracer le chemin du balayage. Alors, normalement, nous devrions le tracer vers le haut, puisqu'on va imprimer comme ça, vers le haut, mais comme nous avons pris nos mesures sur l'imprimante, et que nous devons sans doute vérifier, donc autant le dessiner comme ça, ça sera plus facile pour comparer par rapport à la réalité. Et donc, on va dessiner le chemin vers là. Alors, je crée un nouveau sketch, et cette fois-ci, nous allons le tracer par rapport au plan YZ, le plan tel que nous le voyons, de droite. Voilà. Je prends le mode polyligne, je m'accroche sur le centre des coordonnées, je trace une première ligne, voilà. Ensuite, je presse M, une, deux, trois fois, voilà. J'ai une ligne droite qui va continuer d'une manière tangente, voilà. Je presse M, une, deux, trois fois, et je crée un petit arc de cercle. Voilà. Clic droit pour sortir. Donc, j'ai un bon début. Alors, comme vous le savez, dans FreeCAD, il faut toujours fixer les contraintes, c'est mieux, on pourrait le laisser comme ça, mais autant savoir le faire. Alors, moi, je sais, j'ai pris les mesures sur mon imprimante, en fait, ce n'est pas vrai, mais on imagine, et je sais que cette buse, elle doit s'arrêter à une certaine distance de l'imprimante, enfin, de la turbine, et une certaine distance par rapport au centre de la turbine. Donc, ça va être ce point-là. Ce point-là, on va le fixer, contrainte de verrouillage, et comme avant, nous avons ces dimensions. Donc, on imagine que c'est bon. Voilà. Maintenant, je peux encore jouer sur quelques paramètres, ici. Vous voyez. Alors, comment je vais faire ? Oui, moi, je crois que ça me plaît, ça me plaît assez bien, comme ça. Donc, vous voyez, on a le symbole, on est tangent de cette ligne à celle-là, c'est bon. Vous voyez, on a la continuité, on n'a pas de cassure, si vous voulez, entre ce cercle et celui-là, et cette ligne et cet arc de cercle. on est tangent, on est tangent, c'est bon. Même là, on est tangent, voilà, c'est très bien. Donc, je peux, par exemple, fixer le rayon, définir le rayon, voilà, on va mettre 20 mm, voilà, c'est trop, on va mettre 15 mm, voilà, est-ce que je peux faire quelque chose encore ? Oui, oui, pas évident, déjà, ça limite, alors, vous savez quoi, je vais l'enlever, comme ça, on va jouer ensemble, par contre, celui-là, je sais qu'il ne doit pas être trop grand, donc, on va tout de suite lui dire quelque chose, comme, 4 mm, voilà, 4 mm, peut-être plus, 6 mm, voilà, 6 mm, et, je regarde, oui, comme ça, ça me plaît, alors, je vais, simplement, fixer, définir le rayon, ici, alors, si je clique là-dessus, sur le scale bleu, il va me montrer, les points qui ne sont pas encore, les objets qui ne sont pas encore fixés, dans l'espace, donc, vous voyez, ça va être ça, et ça, donc, je peux, par exemple, sélectionner cette ligne, droite, attendez, je vais monter ça, pour qu'on voit bien la ligne, ici, et je lui indique, une longueur, voilà, 13 mm, ok, donc, j'ai plus qu'un degré, donc, je clique, voilà, alors, c'est quoi, c'est ici, alors, moi, j'aimerais que, là, on ait un angle droit, ou, pas tout à fait, allez, on va dire, un angle droit, alors, je peux faire ça, je sélectionne ces deux points, je presse H de mon clavier, ou je clique sur cette icône, voilà, donc, là, je suis un angle droit, ici, par rapport, à ces deux points, voilà, ça, c'est bon, voilà, maintenant, nous pouvons, créer, la sortie, de la buse, parce que la sortie, elle est plus petite que l'entrée, alors, comment faire, c'est sans doute pour cela, que la personne, m'a demandé comment faire, c'est pas toujours évident, quand on débarque, là, sur FreeCAD, alors, j'agrandis, et, donc, je clique d'abord dans le vide, dans le bleu, ici, enfin, dans le fond, et je clique sur le petit sommet, alors, là, ça devient vert, vous voyez, il faut agrandir, voilà, ça devient vert, donc, là, je peux créer, un plan de référence, alors, le plan de référence, vous voyez, il s'est mis, ici, et il sera perpendiculaire, par rapport à mon arc, là, je peux donc, tracer, moi, mon rectangle, de sortie, pour la sortie, alors, juste une petite remarque, des fois, quand on commence à tracer, ici, on se rend compte, qu'on dessine du mauvais côté, alors, si, on a ce problème, on double clique sur le datum plane, le plan de référence, et ici, on coche retourner, comme ça, elle sera dans le bon sens, bon, ici, on s'en fiche, qu'on dessine d'en haut, ou d'en bas, ça n'a pas de sens, c'est bon, donc, je peux sélectionner mon datum plane, je crée un nouveau sketch, une nouvelle esquisse, et je vais, et je vais, et je vais, je vais la centrer, parce que, on va arriver, aussi, vous voyez, par rapport, à la fin du chemin, ici, alors, comme j'ai pivoté mon image, je vais retourner, à l'orientation, par défaut, c'est cette icône là, pour le sketch, en question, donc, je trace, un rectangle, voilà, clique droit, pour sortir, je clique sur ce sommet, sur ce sommet, sur le centre des coordonnées, je presse S, ou je clique sur l'icône, crée une symétrie, voilà, toujours la symétrie, ma buse de sortie, je sais qu'elle va faire, 30 mm de large, pour une largeur, de 6 mm, je crois, et, comme précédemment, je trace aussi, l'intérieur, donc là, pareil, répétition, pour mieux accentuer, tout ça, pour mieux mémoriser, tout ça, je presse S, pour avoir une symétrie, je pousse déjà ça, à peu près, là, comment faire, je peux indiquer, longueur et largeur, mais je peux aussi faire ça, comme avant, et je clique sur le petit cana, contrainte de verrouillage, je double clique là-dessus, moins 1, toujours, une paroi de 1 mm, et ici, une paroi de 1 mm, voilà, je ne peux pas créer de coque à la fin, quand le, donc je suis obligé de dessiner l'intérieur, ça n'ira pas, j'ai essayé, donc là, je peux déjà masquer, mon datum plane, barre d'espacement, voilà, je presse, et, je peux sélectionner, par exemple, le premier sketch, je clique sur, balayer une esquisse, je peux carrément choisir l'objet complet, ici, donc, j'ai cliqué sur objet, je sélectionne l'objet, et je vois ça, et si je vois ça, je me dis flûte, mais il ne me fait pas bien le truc, là, c'est moche, ça n'ira pas, si, si, on ne s'inquiète pas, parce que, oui, c'est tard qu'il est, l'angle, il est trop petit, le rayon est trop petit, par contre, dans transformation de section, ici, nous pouvons cocher, sélectionner plutôt, section multiple, je clique sur le bouton, ajouter une section, je sélectionne, donc, mon sketch, et voilà, que ça prend déjà forme, je valide, et j'ai ça, voilà, donc là, je suis déjà pas mal content, et, par contre, je me rends compte, un flûte, ici, parce que, la buse d'impression, elle est là, mais, bon, ici, c'est quand même un peu bizarre, parce que j'aimerais, gagner un peu de place, c'est quelque chose qui gêne, ici, j'aimerais que ce soit plus étroit, ici, alors, comment faire, donc, on va, on va laisser ça, on ne va pas l'enlever, le, le, additive pipe, là, le balayage, on va juste, le masquer, barre d'espacement, on va faire apparaître, le sketch du chemin, et, à l'endroit, attendez, à l'endroit, où on veut créer, un étranglement, on va, tout simplement, sélectionner, comme on l'a fait avant, le, ce nœud là, voilà, il est devenu vert, je vous garantis qu'il est vert, ça ne se voit pas bien, mais, on sait, et là, vous allez voir, ça ne marche pas du tout, ce que je fais, je clique, créer un nouveau plan de référence, et me le met à l'horizontale, alors, je peux peut-être essayer de le tourner, et tout, mais, pas évident, alors, si ça ne marche pas comme ça, pas de problème, j'efface, marche arrière, ça ne marche pas ici, j'efface mon dernier datum plane, je sélectionne carrément, la ligne droite, en général, ça marche beaucoup mieux, à partir d'une ligne droite, et je clique sur, créer un plan de référence, et là, par chance, il est dans le bon sens, sinon, je peux ajouter une deuxième référence, si je le veux dans l'autre sens, je clique sur ce bouton, je clique sur l'autre côté, et il me l'orientera, mais moi, comme ça, ça me va très bien, c'est ce que je voulais, voilà, j'ai eu un bol monstre, et je peux sélectionner, mon plan de référence, et je peux tracer, par rapport à celui-ci, alors là, on refait, rebelote, on refait la même chose, on trace ça, on le centre aussi, pour que, voilà, on le centre, voilà, on va simplifier, donc, symétrie S, je vais indiquer, ici, 35 mm, un peu plus large, que la sortie, 35 mm, oui, 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 la sortie, c'est ça, ici, on va indiquer, 8 mm, 8, allez, on va voir, si 8 mm, ça marche, j'ajoute aussi, la paroi, donc, vous avez remarqué, les esquisses de balayage, ont le même nombre de côtés, et à peu près la même forme, surtout le même nombre de sommets, sinon, le balayage, il risque de ne pas aller, en général, il vaut mieux avoir, même si c'est des cercles, ou, quand c'est que des cercles, ça va, mais, si c'est des, des formes oblongues, il vaut mieux avoir le nombre de points, tout autour, pour chaque esquisse, donc, qu'est-ce qu'on a dit, ici, on va fixer, on va verrouiller, ces deux points, et on va faire comme précédemment, moins 1, et, ici, aussi, moins 1, voilà, oui, qu'est-ce qui manque encore, là, peut-être oublier quelque chose, moi, peut-être la symétrie, je ne sais pas, voilà, j'avais oublié la symétrie, donc, lui, il est d'accord, toutes les contraintes sont fixées, je coche toujours, suppression automatique, des redondances, des doublons, et mise à jour automatique, chez moi, ça marche bien, en général, sinon, il y a des icônes, ici, pour aider, quelque part, je crois, ici, pour trouver, les contraintes, qui ne sont pas fixées, donc, nous avons maintenant, 3 sketch, mais, nous avons, un balayage, qui n'est pas, conforme, à ce que nous voulons, alors, on va tout simplement, double-cliquer, attendez, je masque ce datum plate, je n'en ai plus besoin, je double-clique sur le additive pipe, voilà, dans la rubrique transformation de section, je fais ajouter une section, je sélectionne le dernier sketch, et je regarde ce que ça donne, et voilà, c'est déjà un peu mieux, si maintenant, je ne suis pas encore content, je peux toujours, chercher mon chemin, il est où, chemin, ouh là, là, et je peux, essayer de, modifier, mon chemin, alors, je vais supprimer, carrément, ça, et, voilà, moi, je veux quelque chose, qui soit un peu plus horizontal, donc, on va, modifier le rayon, voilà, comme ça, et tout va suivi, je regarde ça de côté, voilà, ça me va déjà pas mal, vous voyez, il n'y a plus rien qui gêne, pour moi, ça va, sinon, je peux descendre davantage, il n'y a pas, il n'y a pas de souci, du moment que je ne descends pas plus, plus loin que ma buse, c'est bon, maintenant, j'ai quand même remarqué, ici, on descend à la verticale, ma buse est là, moi, j'aimerais que l'air souffle, un peu en biais, pas sur la buse, parce qu'il ne faut pas refroidir les buses d'impression, celle-là, elle doit être chaude, elle doit être chaude, par contre, j'aimerais être un peu en oblique, pas de problème, je sélectionne mon sketch, c'est celui-là, il est surligné, je clique dans attachment à droite, ici, il y a trois petits points qui apparaissent, je clique dessus, et je pense que ça doit être le X, Y, Z, non, ça doit être le Y de mon sketch, donc, je pense que ça doit être Y, parce que là, l'axométrie, elle se rapporte au sketch, et pas au dessin, en général, donc, on va essayer, de créer une rotation, alors là, je ne suis pas bon, donc, c'était pas ça, donc, c'est peut-être X, voilà, X, ça va, ça se tourne, vous voyez, alors, je vais mettre 12 degrés, ou 15 degrés, on va exagérer un petit peu, 15 degrés, appliqués, et vous avez vu, tout mon balayage, a suivi, mon additive pipe, il a suivi, et je peux donc, régler ça comme je veux, même si ça ne me suffit pas, allez, je vais mettre ici, encore un peu plus, 20 degrés, 22 degrés, allez hop, dernier prix, voilà, moi, c'est bon, sinon, je peux toujours revenir, modifier ici, le rayon, etc., voilà, c'est très souple, alors, une dernière chose, enfin, pas une dernière chose, là, on est conique, mais je veux une partie rentrante, parce que ça, on a dit, ça correspond à la sortie de notre turbine, on a pris des mesures, la turbine, on sait, on va la mettre exactement, mais je veux une section droite, ici, recte, angulaire, mais rectiligne, voilà, et comment faire, alors, je sélectionne tout simplement, cette face, je clique sur, créer une protrusion, et là, j'ai 10 mm, on imagine que c'est bon, et voilà, j'ai ajouté, une section droite, voilà, libre à nous, après, si on veut rajouter des choses, et bien, de sélectionner une face, et de créer des sketchs, par rapport à cette face, je dessine, n'importe quoi, maintenant, mais, vous verrez, si on veut, on peut, par la suite, créer, ici, voilà, des choses, par la suite, donc, ça, c'est une chose, qu'est-ce que je voulais encore montrer, j'avais encore quelque chose à vous montrer, ici, d'intéressant, ah, voilà, voilà, ce que je voulais vous montrer, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, tu nous as dessiné un virage, un deuxième virage, mais moi, j'en aimerais un dans ce sens, et encore un autre, vers le bas, avant d'aller plus loin, je ne sais pas si je vous ai montré, à ceux qui débutent, moi, j'utilise le mode gesture, gesture, parce qu'il y en a différents, il y a blender, etc, moi, clic gauche, permet de maintenir, permet de pivoter, clic droit, déplacer, et clic du milieu, sur une partie de l'image, centre cette partie, et permet de pivoter autour, voilà, donc, comment faire, pour continuer cette buse, accrochez-vous, ce qui, on y arrive, on y arrive, ne vous inquiétez pas, mais c'est déjà plus sportif, nous allons continuer, en créant, un plan de référence, donc, on va se, on va s'accrocher, sur le bout de cette ligne, c'est vert, donc, on crée un nouveau datum plane, le body, il est gras, donc, il est actif, donc, je crée un nouveau, plan de référence, qui ne va pas être, dans le bon sens, alors, tout d'abord, ou peut-être qu'il y est, on va laisser ça, en l'état, moi, une chose est sûre, le sketch, que j'avais incliné, précédemment, il faut que je le redresse, sinon, ça va me faire des cassures, après, donc, je crois que c'était sketch 2, on l'avait orienté de 22 degrés, on va le ramener à 0, voilà, ça c'est bon, donc, moi, j'aimerais tracer, à partir de ce datum plane, mais, il faut qu'il soit dans l'autre sens, donc, je, je l'oriente, je peux l'orienter ici, ou non, je préfère le faire en double cliquant, et là, on va essayer, 90 degrés, je clique dans le champ en dessous, il n'y a rien qui se passe, je prends le Z, voilà, donc, ça ne marche pas, c'est très bien que ça m'arrive, comme ça, je peux vous montrer, en fait, il faut lui ajouter une deuxième référence, donc, on va prendre, cette face là, et là, je crois, qu'on peut, modifier l'orientation, vous avez vu, on sait avoir, moi souvent, voilà, donc, sachez qu'on peut, ajouter plusieurs plans de référence, plusieurs références, à un datum plane, donc, là, mon datum plane, il est dans le bon sens, je peux, je peux tracer la suite, c'est ce que nous allons faire, je crée un nouveau sketch, le body est actif, donc, je peux le faire, je vais m'accrocher là-dessus, par contre, là, j'ai perdu le nord, je suis où, là, donc, là, mon clic gauche, dans le mode gesture, ne marche pas, donc, je peux, par contre, je peux cliquer sur les petites flèches, là, pour orienter, ah, voilà, je suis là, je vais tracer vers la gauche, et ainsi de suite, voilà, mais comment retrouver l'orientation initiale, bon, l'autre côté, ça marcherait, mais sachez qu'il y a une icône ici, toute faite exprès, pour retrouver l'orientation, par défaut, pour ce sketch, je vais tracer, je commence, par un petit bout de ligne droite, en mode polyligne, c'est toujours mieux, parce que, vous verrez par la suite, on arrivera mieux à bouger tout ça, donc, je l'accroche, je me pousse un peu de côté, je presse M, une, deux, trois fois, je trace un petit arc de cercle, je continue par une droite, qui va être tangente à ça, alignée, si vous voulez, par rapport à mon arc de cercle, M, une, deux, trois, et un petit bout, et voilà, donc comme précédemment, je sais où ma buse doit finir, par rapport à ça maintenant, par exemple, voilà, c'est un peu fictif, mais dans la réalité, il faut mettre des cotes, donc on va dire que, voilà, ici c'est un peu plus, attendez, je vais fermer ça, non, je vais supprimer ça, parce que moi, j'aimerais que ça, ça aille un peu plus loin, attendez, on va trouver ça, on va essayer, et voilà, vous voyez le petit bout de ligne, je vous disais tout à l'heure, ça va être plus facile, pour orienter tout ça, oui, je veux que ce soit un peu un biais, voilà, donc là c'est bon, je vais verrouiller, cette contrainte, voilà, on suppose que c'est bon, je vais fixer les autres contraintes, on y va, oui, pas de problème, alors par exemple, j'indique un rayon identique, pour ces deux, je presse E de mon clavier, ou je presse sur le égal, je clique sur le égal ici, j'ai encore 3 degrés de contraintes, donc, qu'est-ce qu'il y a, donc ce qu'il y a, c'est que ça, ça bouge encore, voyez, donc on va lui donner une diagonale, une longueur en oblique, allez, 20 mm, voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il manque encore, 2 degrés, ah oui, je n'ai pas donné de rayon, ici, donc voilà, ça va être 20 mm, et il me manque encore un, et je le sais, sinon, je crois qu'il y a une icône, ici, quelque part, pour les retrouver, sélectionner des contraintes redondantes, les contraintes en conflit, non, je ne sais pas, ici, les éléments, j'ai toujours des degrés de liberté, voilà, ça doit être ça, je crois, voilà, cette icône-là, fait la même chose, en fait, c'est, je sais, c'est là que ça se passe, c'est ce petit bout-là, voilà, on va lui indiquer, ici, 3 mm, et c'est bon, moi, ça me va, très bien, donc, je peux maintenant dessiner, la buse finale, ici, alors, je ne vais pas, la tracer en circulaire, peut-être que je pourrais, voilà, je prends 4 arcs de cercle, pour avoir 4 nœuds, vous voyez, là, on va tout simplement, la dessiner carré, et comme précédemment, nous allons la fixer, par rapport, la placer, la fixer sur un datum plane, sur un plan de référence, donc, je vais sélectionner, cette, ce sommet final, là, voilà, je crée un nouveau datum plane, est-ce qu'il est bien, il a l'air pas mal, il a l'air pas mal, si je rajoute une deuxième référence, qu'est-ce que ça fait, non, c'était pas bon, donc, j'annule, je peux peut-être aller en arrière, je vais, attendez, ah non, il est bon, il est bon, alors, je peux tracer, oui, par rapport à ça, c'est toujours un peu la devinette, l'orientation des datum planes, je reconnais, enfin, du moins, moi, je rajoute un sketch, par rapport à ça, donc, je suis en bout de ligne, ici, voilà, et je vais tracer, une buse carrée, donc, ici, un carré, donc, je, ben, je sélectionne ça, et ça, je presse E, équivalent, c'est le égal, en fait, ici, je centre ces deux sommets, je crée une symétrie, par rapport à l'axe des coordonnées, et je vais indiquer, ici, une dimension de, allez, on va mettre 12 mm, c'est pas très réaliste, tout ça, surtout les sorties de buse, là, mais c'est pour l'exemple, chacun l'adaptera, en fonction, de ce qu'il veut, réellement, clic droit, je crée une fonction de symétrie, entre ces sommets, et le centre, S, ou cette icône, je verrouille, ces deux points, je verrouille, contrainte de verrouillage, alors, double clic dessus, moins 1, et ici, double clic, moins 1, toujours une paroi de 1, c'est vert, tout y est, voilà, on a tout, maintenant, je peux masquer le pad, j'ai mon sketch initial, si maintenant, je crée un pad, comme on l'a fait précédemment, ici, je pourrais ajouter, chaque fois, un chemin, ici, ici, et je vais bloquer là, ça n'ira pas plus loin, je le sais d'expérience, c'est pas la peine qu'on perde notre temps, et comment faire, parce que là, ça m'est arrivé souvent, et puis, finalement, l'autre jour, j'avais trouvé une solution, que vous trouverez, si vous allez sur ma page Youtube, vous cliquez sur la loupe, et vous tapez collecteur, en Y, ou Y, tout simplement, collecteur, ou Y, et il y aura un exercice, qui reprend la même, la même combine, du chemin de balayage, alors, ce qu'on va faire, on va aller dans l'atelier PART, nous utilisons l'utilitaire avancé de création de forme, voilà, là, je crée un fil à partir d'arêtes, et je le répète, dans la mesure où ces arêtes sont tangentes, sinon, ça n'ira pas, je me suis fait eu ce matin encore, donc, je sélectionne la première, arrête, contrôle maintenu, la deuxième, la troisième, j'agrandis un petit peu, pour qu'il y a eu la quatrième, là, il y a le petit bout, pas l'oublier, celui-là, celui-là, oups, voilà, j'ai tout loupé, alors, je commence par en bas, ça fera la même chose, ça, 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 et ça, je clique sur créer, et voilà, elle est apparue ici, alors, pour pas que ça se confonde, après, quand je crée le balayage, je prends les sketchs, qui m'ont aidé à créer ce chemin, là, je les masque, donc, ici, ça va être le sketch, attendez, je ne sais plus, pas celui-là, celui-là, voilà, donc, j'ai bien ici, mon wire, voilà, qui va servir de chemin de balayage, alors, allons-y, nous allons dans, par design, nous avons toujours le body qui est actif, il faut qu'il soit actif, sinon on ne peut rien faire, je sélectionne le premier sketch, je clique sur créer, balayer une esquisse, le long d'un chemin, j'ai mon pad qui apparaît à chaque fois, il me casse les pieds, celui-là, alors, je le sélectionne, barre d'espacement, je retourne dans le tâche, c'est toujours ouvert, et je vais ajouter une arrête, je préférais aller arrête par arrête, à la fin, ça ira un peu plus vite, parce que si je prends l'objet dans son entier, à chaque fois que je vais ajouter un profil, ça va durer des plombes, c'est une petite observation, je me suis faite avant, donc, j'ajoute une arrête, donc, celle-ci, voilà, ça va plus vite comme ça, voilà, j'ajoute une arrête, alors, on va les ajouter toutes, c'est finalement assez rigolo, alors, il y a un petit bout là, il ne faut pas l'oublier, la suite, je crois qu'il y a un bout de morceau tout droit, voilà, j'ajoute cet arc, j'ajoute encore, je crois, ce morceau oblique, et pour finir, le petit morceau d'arc, qui est là, voilà, là, on est bon, si on n'est pas orienté, on ne s'inquiète pas, parce qu'on n'a pas encore, ajouté, les profils supplémentaires, mode de transformation, de sections multiples, sections multiples, et on va ajouter des sections, donc, on va ajouter cette section, alors, il faut attendre, que ça mouline à chaque fois, et je vous garantis que c'est plus rapide, comme ça, que si j'avais sélectionné un objet complet, bizarre des fois, ajouter une section, on va prendre la suivante, donc, au plus ça devient long, au plus le temps dure, et finalement, la buse de sortie, ici, on va voir si on arrive à la trouver là-dedans, sinon, je peux très bien aller là, et cliquer sur le sketch numéro 5, voilà, je regarde, et vous voyez, la sortie s'est alignée ici, ça a l'air pas trop mal, je clique sur OK, faire une copie indépendante recommandée, c'est normal, puisque, mon chemin de balayage, n'était pas dans le body, je ne l'avais pas glissé dedans, donc, voilà, c'est pour ça, mais ça ne fait rien, je me retrouve donc, avec un joli, avec une jolie usine à gaz, ici, mais qui correspond à ce que je voulais, du moins ici, pour l'exercice, et ça vous permettra, à vous également, de vous façonner vos buses, pour de sortie de turbines, de ventilateurs, les fan ducts, comme ils disent, je crois en anglais, et voilà, je suis bien content, la personne qui m'a posé la question, j'espère aussi, donc, n'oubliez pas, de créer à chaque fois, des plans de référence, d'ajouter, parfois, une deuxième référence, dans ce plan de référence, comme on a vu, pour pouvoir les orienter, des fois, on ne peut pas les bouger, parce qu'il faut ajouter, comme on l'a vu, un deuxième, un deuxième point, si je clique là-dessus, vous voyez, une référence 2, un ajouté, on peut même en rajouter, plusieurs parfois, et ainsi de suite, alors j'annule, oui, il mouline, voilà, comme j'ai annulé, voilà, et ainsi de suite, et donc, on peut passer, au tranchage, Mesh Design, je sélectionne, mon Additive Pipe, je clique sur l'icône, Tessellation de la forme, en standard, 6 mm, 6 degrés, ça le fait en général, je prends ce mèchette, ce maillage, donc, vous voyez, il est là, le maillage, on voit les lignes, et je fais, fichier, exporter, et on va choisir, dans la liste ici, du STL Mesh, et le nom ici, doit se terminer absolument, par .STL, et on peut enregistrer ça, en .STL, et passer ensuite, dans notre logiciel de tranchage, et imprimer tout ça, et si on se débrouille bien, on retournera ça, et on pourra peut-être même, l'imprimer sans support, non, là, j'aurais dû faire, quelque chose de plus oblique, parce que là, ça va être un peu hard, pour faire ça, à moins qu'on ne soit pas, très large ici, il faut essayer, parce que c'est toujours ça, quand on imprime, quand on a des parties, surplombantes, quand elles sont à 45 degrés, 60, ça passe encore, donc il faut quand même, veiller, à avoir, comment dirais-je, voilà, pas trop de, de surplomb, 60, 45 degrés, bon, ici, c'était, c'était, pour vous montrer, comment on crée, ce balayage, additif, ce balayage, en suivant, un, chemin, voilà, merci beaucoup, pour votre attention, pour cette vidéo, un peu longue, à la prochaine,